Bonjour, dans cette vidéo je parle des différentes manières de prospecter des entreprises dans le cadre d'un BTS. Alors je me positionne plus précisément dans le cas d'un stage, en particulier pour le BTS gestion de la PME. Mais il est parfaitement possible de transposer ses conseils pour une recherche d'alternance ou pour une autre formation, voire pour trouver un emploi durable. Je vous invite aussi à visionner attentivement ma vidéo précédente qui vous incite à appliquer une démarche de projet pour mener votre recherche. Vous y trouverez des outils utiles pour gagner en efficacité. Il existe plusieurs moyens de prospection pour mener votre recherche. A vous de déterminer lesquels sont les plus appropriés en fonction de votre situation. Et vous pouvez bien entendu en activer plusieurs en parallèle. Mais à moins d'avoir des contacts préalables privilégiés, vous aurez dans tous les cas besoin de vous faire connaître auprès de l'entreprise que vous souhaitez démarcher. Et pour cela, vous devez disposer de deux outils indispensables. Le curriculum vitae, le CV et la lettre de motivation. Votre CV décrit en quelques mots votre parcours, vos compétences, afin de se faire rapidement une idée sur votre profil. La lettre de motivation précise vos raisons de solliciter cette entreprise en particulier et vos perspectives, en assistant sur vos compétences et sur votre savoir-être. Ces deux outils doivent être particulièrement travaillés car ce sont eux qui donneront à l'entreprise l'envie de vous recontacter. Attention donc à bien les adapter à votre formation et à l'entreprise visée. Pas question de vous contenter de documents incomplets, non actualisés ou comportant des fautes. Bannissez également les formules impersonnelles ou génériques issus de modèles que vous auriez bêtement recopiés. Ces deux documents témoignent de votre professionnalisme et s'ils ne sont pas convaincants, vous ne récolterez que des refus. Alors je vous invite à visionner les deux vidéos spécifiques que je vais consacrer à ces documents pour en savoir plus sur la manière de les réaliser. Ne négligez pas non plus votre profil sur un réseau social professionnel type LinkedIn. Je vous conseille fortement de vous y inscrire et d'y créer une version numérique de votre CV. Vous pourrez constituer votre propre réseau de contacts professionnels avec des entreprises, des collègues rencontrés lors de vos études, vos enseignants et vos anciens établissements. Vous pourrez aussi y relayer des informations professionnelles qui vous semblent pertinentes et pourquoi pas faire offre de candidature en indiquant publiquement que vous recherchez un stage, une alternance ou un emploi et pour quel type de mission et quelle période. Si vous avez des contacts qui jouent le jeu, ils vont relayer votre offre auprès de leur propre réseau et ainsi amplifier votre visibilité. Bien sûr, vous pouvez passer par des candidatures spontanées. C'est vous qui êtes à l'origine du contact, contrairement à une réponse suite à une offre d'emploi par exemple. Avec une candidature spontanée, vous devez être persuadif. Dans certains cas, l'entreprise est peu sollicitée et elle n'a pas forcément réfléchi au préalable à prendre un ou une stagiaire. Il faudra alors la convaincre de l'utilité de vous prendre en stage. Et dans d'autres cas, elle va recevoir beaucoup de demandes. Et là, vous allez vous retrouver en concurrence avec de nombreuses autres personnes et il faudra faire la différence. Votre prise de contact doit être efficace, professionnelle et tomber au bon moment. Vous devez au préalable commencer par identifier des entreprises qui peuvent correspondre à vos critères. Cette identification se fait généralement en deux temps. D'abord, une recherche large, puis une vérification plus fine. Donc, dans un premier temps, vous récupérez un maximum de noms d'entreprise qui semblent correspondre à l'activité et ou au secteur géographique que vous visez. Pour établir cette première liste, vous pouvez bien entendu utiliser un moteur de recherche généraliste pour explorer Internet dans son ensemble. Vous aurez quand même besoin de mots-clés pertinents et probablement de restreindre et de compléter votre recherche. Vous pouvez aussi accéder à des listes spécialisées de professionnels selon un secteur géographique ou un domaine d'activité. Alors, il existe plusieurs structures qui actualisent des listes d'entreprises ciblées. Par exemple, des organismes consulaires. Ils représentent les acteurs du secteur privé dans différents secteurs économiques. Je pense aux chambres de commerce et de l'industrie, les CCI, aux chambres des métiers, aux chambres d'agriculture. Autre exemple, des groupements professionnels liés à la promotion d'un domaine d'activité spécifique. En général, ce sont des syndicats professionnels, voire des associations centrées sur un secteur. Également, vous pouvez vous renseigner auprès d'organismes liés à des territoires, des structures politiques comme les municipalités, les communautés de communes, les départements, les métropoles, les régions, mais aussi des zones d'activité économique, zones commerciales, zones industrielles, zones artisanales, zones logistiques, technopoles. Et puis, au niveau géographique, notez que vous pouvez aussi découvrir directement des entreprises en explorant physiquement un secteur donné. Autre source d'information, des sites spécialisés dans les recherches d'emploi ou l'activité économique. Les pages jaunes, Indeed, LinkedIn, Google Maps et même le bon coin, pourquoi pas ? Avec les bons mots-clés, vous pouvez sélectionner des listes de professionnels utiles pour vos recherches. Donc, vous commencez par déterminer une liste assez large et dans un deuxième temps, vous allez vérifier dans le détail si les caractéristiques des entreprises de votre première liste correspondent à vos critères de recherche. Par exemple, le statut juridique, la taille, l'activité, etc. Vous pourrez être amené à rejeter certaines entreprises que vous auriez sélectionnées initialement. Pour effectuer votre vérification, vous pouvez vous rendre sur leur site Internet, sur leur profil de réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, via votre réseau de connaissances ou directement en appelant l'entreprise ou en vous y rendant physiquement. Certaines entreprises d'une taille conséquente et se préoccupant de leur recrutement peuvent même proposer un espace dédié aux personnes cherchant ce style d'information sur la partie institutionnelle de leur site Internet. Exemple, rejoindre notre groupe. C'est aussi l'occasion de récupérer des informations complémentaires qui vous serviront à personnaliser votre lettre de motivation et à mieux réussir votre futur entretien. Parce que vous aurez des informations directes sur ses produits, ses principaux clients, la structure de l'entreprise, son histoire, les personnes en responsabilité. Bon, une fois que vous disposez d'une liste précise d'entreprises qui correspondent à vos critères, c'est le moment d'actualiser vos outils de recherche. Vous devrez les adapter à chacune des entreprises que vous allez contacter. Alors ça peut être nécessaire pour votre CV si vous ciblez des secteurs d'activité bien spécifiques. Et dans ce cas-là, il faudra mettre en avant les compétences et les expériences qui sont pertinentes pour ce style d'entreprise uniquement. C'est surtout votre lettre de motivation que vous devrez adapter avec soin pour l'entreprise visée en incluant des éléments spécifiques montrant que vous vous êtes renseigné précisément sur cette entreprise. Par exemple, si vous avez trouvé le nom de la personne en charge des recrutements, c'est à elle que vous adresserez votre demande. Pour transmettre vos CV et votre lettre de motivation, vous avez principalement deux méthodes possibles. D'une part, l'envoi par courrier électronique. Alors c'est une méthode très classique qui a prouvé son efficacité et qui permet de gagner du temps. Vous adresserez votre candidature spontanée à l'entreprise par e-mail en joignant votre CV et votre lettre de motivation au message. Utilisez de préférence une adresse e-mail professionnelle, évitez TEF 2424 à Gmail et ça sera la même adresse que vous aurez indiqué sur vos documents. Tentez d'adresser spécifiquement votre message à la personne qui gère les recrutements ou la personne en charge du service que vous ciblez ou à défaut, utilisez l'adresse générique de l'entreprise. Vous pouvez également envisager de contacter certaines entreprises via leur profil de réseau social si la pratique vous semble courante pour cette entreprise-là. Et puis vous avez certaines entreprises qui peuvent éventuellement disposer d'un formulaire en ligne dédié aux candidatures, à vous d'explorer les sites au préalable. Dans le cas d'un e-mail, mettez un objet pertinent, un court message d'accompagnement qui donnera envie de classer et de consulter votre CV et votre lettre de motivation. Résumez les informations principales de votre demande. Vous recherchez un stage dans tel domaine pour telle période. N'oubliez pas non plus de joindre vos documents dans un format lisible, par exemple en PDF, et avec un nom de fichier explicite, par exemple CV, votre nom et votre prénom.pdf. Et puis bien entendu, ces documents et le message d'accompagnement ne doivent pas comporter de fautes. Deuxième méthode, le démarchage direct. Alors ça, c'est une méthode qui demande un peu plus de temps, mais qui peut s'avérer très efficace auprès de petites structures. Vous vous rendez directement à l'accueil de l'entreprise pour y déposer votre CV et votre lettre de motivation. Alors attention, comme il faut personnaliser ces documents, il est utile d'avoir préalablement fait un repérage des entreprises du secteur afin de disposer de lettres adaptées à chacune. Vous pouvez aussi préparer un CV généraliste pour le déposer à l'improviste en cas de besoin, quitte à envoyer une lettre de motivation par e-mail dans un deuxième temps. L'intérêt de se déplacer directement dans l'entreprise est de vous permettre d'avoir un ressenti immédiat de cette entreprise et éventuellement d'avoir un premier contact avec un responsable. Parce qu'en effet, dans une petite structure, vous pourrez parfois, avec un peu de chance, échanger directement avec le directeur ou la directrice sans même avoir pris un rendez-vous préalable. C'est aussi l'occasion d'améliorer vos connaissances sur l'entreprise en posant des questions précises en fonction de vos besoins. Mais forcément, l'entreprise se fera aussi une idée sur vous. Alors vous devez être impeccable et vous êtes préparé à un entretien informel. Il faut avoir anticipé les questions qu'on pourrait vous poser. N'oubliez pas, à votre retour, de noter les impressions que vous aurez pu ressentir dans votre document de suivi. Alors une fois que vous avez contacté une entreprise, vous pouvez espérer recevoir une réponse. Le fait de répondre à des sollicitations est un vrai enjeu pour l'entreprise et ça témoigne de son professionnalisme. Elle ne prend pas votre demande à la légère et vous répond dans un délai raisonnable. Mais les entreprises sont parfois débordées ou peu organisées pour traiter ce genre de demande. Et il arrive que certaines ne prennent pas le temps de vous répondre rapidement. Donc après un certain délai, par exemple deux semaines, il est d'usage de relancer l'entreprise en s'y prenant avec tact. Alors il ne s'agit pas d'être trop insistant, mais juste de rappeler votre candidature et de vérifier qu'elle a pu être traitée. Un autre moyen de démarcher les entreprises est de profiter d'un contact interne ou d'une recommandation. Votre établissement ou vos enseignants peuvent également vous mettre en contact avec des entreprises qui ont précédemment accueilli des stagiaires et qui en ont gardé une bonne image. Et puis les gens de votre entourage, votre famille, vos amis, votre voisinage, ont également une activité professionnelle et vous pouvez bénéficier parfois de leur réseau. Alors ne confondez pas réseau et privilèges. Il est parfaitement normal de tisser des contacts avec d'anciens collègues ou avec des entreprises dans lesquelles vous avez pu travailler. D'ailleurs, l'un des intérêts de votre stage, c'est justement de vous permettre de renforcer votre réseau. Et vous aurez à faire vos preuves. Ce sera même peut-être plus complexe car vous aurez parfois généré une attente qu'il ne faut pas décevoir et qui peut être délicate à assumer. Si vous disposez d'une recommandation ou d'un contact préalable, vous allez généralement adresser un CV et une lettre de motivation comme pour une candidature spontanée classique. Mais vous pourrez personnaliser votre envoi en ciblant directement la personne concernée ou en envoyant un message à son attention. Vous allez rappeler vos liens avec l'entreprise ou la personne qui vous recommande dans le message d'accompagnement et surtout dans votre lettre de motivation qui sera donc bien plus personnalisée qu'une lettre classique. Pour les relances, si elles sont nécessaires, n'hésitez pas à solliciter personnellement votre contact si vous en avez un au sein de l'entreprise. Alors contrairement à des offres d'emploi, les entreprises ne recourent pas systématiquement à des offres publiques quand elles sont prêtes à accueillir un ou une stagiaire. C'est une pratique vraiment rare quand la structure est petite, mais qui peut être plus courante dans des structures plus importantes qui mettent en place un encadrement spécifique et récurrent. Par contre, pour de l'alternance, les entreprises peuvent plus fréquemment indiquer qu'elles sont en recherche car il s'agit d'un poste durable qui répond à un besoin interne précis. Alors dans ce cas, vous pouvez trouver des offres sur des sites spécialisés dans les stages et dans l'alternance, des sites d'offres généralistes ou directement sur les profils de réseaux sociaux, le site web de l'entreprise. Dans ce cas, vous adapterez votre CV et votre lettre de motivation en fonction de l'offre proposée. Mais attention cependant à bien vérifier en amont que les besoins de l'entreprise, activités menées, périodes, modalités d'engagement sont compatibles avec le cahier des charges de votre formation et de votre établissement. Il est également possible de rencontrer des entreprises à l'occasion d'événements dédiés à l'emploi ou lors de salons professionnels. Ces événements peuvent être liés à un domaine d'activité particulier, à un territoire ou ponctuellement organisé par votre établissement de formation. N'hésitez pas alors à y participer pour repérer des entreprises qui vous intéressent et à leur fournir un CV en récupérant un maximum d'informations en retour. Voilà, vous savez tout. Bon courage pour votre recherche.